Musique Allez salut les potos c'est ZofragHD j'espère que vous pétez la forme les gens Pour ma part je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Aujourd'hui vous allez voir un épisode qui va vous irriter Puisque c'est les pires SMS des michtonneuses Vous êtes 99% de ma communauté à savoir ce que c'est des michtos Alors pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement des meufs qui sont intéressées par ce que vous avez Votre argent, votre bien, votre richesse Plutôt que pour ce que vous êtes Et c'est assez frustrant dans les messages qu'on va voir Des mecs qui sont depuis des semaines et des mois avec une meuf Et ils se rendent compte que c'est devenu des gros bouche-trous Que la meuf en a rien à foutre d'eux Elle est juste là pour le pognon Et ça fait assez rire mais c'est hyper désolant pour eux quand même Toi mon pote derrière ton écran n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu On tente les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et juste avant de commencer la vidéo Je vais vous raconter très rapidement une des histoires qui m'est arrivée J'avais invité une meuf de Tinder, une appli de rencontre tout le bordel On prend un coup à boire et à un moment elle me demande ce que je fais dans la vie Je dis que je travaille sur internet, que je gagne plutôt confortablement bien ma vie Pour un mec de 23 ans Et là elle commence à me dire Oh alors ça te dérange pas de m'inviter Je dis non mais c'était prévu t'inquiète le mec invite Et là on devait juste prendre une petite bière Tu vois un petit café, une petite bière etc ensemble La meuf commence à dire Excusez moi monsieur Est-ce que je pourrais vous prendre un plat, une salade composée La meuf commence à se servir à bouffer Parce qu'elle savait que c'est moi qui allait sortir la carte bleue à la fin du rendez-vous J'étais scotché Après elle me dit tu m'invites au ciné Tu peux payer mon paquet de clopes s'il te plaît J'étais sur le cul, je lui ai sorti une vieille excuse Je lui ai dit ouais faut que je rentre Là j'ai autre chose à faire etc Et je ne l'ai plus jamais revu Alors faites vraiment attention Il y a des mecs aussi qui sont des michtos Mais c'est plus fréquemment les filles Dis-moi toi mon pote derrière ton écran Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une michto Raconte-moi un petit peu tes histoires dans les commentaires Et si vous êtes prêts c'est parti Juste avant de vous montrer le gros stop qu'un mec va prendre par une michtonneuse S'il vous plaît les potos Allez me suivre sur mon compte Instagram Thefraghdytb J'ai mis une photo où j'ai 23 ans Et une autre où j'ai 13 ans, 10 ans d'écart Elle est juste énorme Vous allez voir ma tête quand j'étais gamin Ça vaut vraiment le coup J'aimerais bien avoir les 10 000 followers sur Insta Alors s'il vous plaît suivez-moi sur mon Instagram Je compte sur vous Alors le premier message C'est un mec qui est en couple avec une fille qui s'appelle Carla Déjà depuis quelques mois Et alors il lui envoie un message Il lui dit maintenant du coup c'est vraiment terminé Donc ils ont dû avoir une petite discussion par message avant Il vient de comprendre qu'il s'est fait larguer Et la meuf qui s'appelle Carla lui répond Mais gros bouffon que tu es Jérémy Je te dis depuis hier c'est fini Donc tu dégages Trouve-toi une petite chaîne pour t'occuper Donc là il comprend pas bien Et il fait mais attends déjà tu peux parler un peu plus correctement Je t'ai absolument pas manqué de respect Et je voudrais des raisons plus constructives Ce qui peut paraître quand même normal Et là je vous jure Elle va tenir des propos dignes des plus gros michtos de France Elle lui fait Tu me sers à rien T'as pas de thune Tu me payes jamais rien Tu me saoules en fait T'es pas un vrai homme Donc va te faire opérer les couilles mon beau Alors le mec il lui fait Mais attends mais t'es très bizarre Tu sors avec les garçons pour leur oseille ou quoi Campe-toi un peu salmichto Tu montes ta vraie face là Je suis outré Alors peut-être que le mec Il lui a fait un coup d'enculé A priori quand on voit les messages Il a pas l'air de l'avoir trompé Mais quand on comprend La véritable excuse Pour laquelle cette fille l'a quitté C'est que voilà Il lui offre pas assez de cadeaux Il a pas assez de thunes Il est pas assez friqué Il la met pas assez bien Et c'est assez choquant Tu vois tu peux quitter ton gars Pour une excuse qui est valable Parce que t'as plus de sentiments Parce qu'il est plus assez présent pour toi Ou encore il t'a trompé Ça c'est assez horrible Enfin l'argent On le sait tous C'est pas le point le plus important Pour qu'une vraie relation amoureuse fonctionne Donc c'est choquant quand même Ou alors mettez-vous encore Dans cet autre contexte Qui pour moi est vachement malsain Y'a un mec Il est en train de tourner autour d'une fille Depuis un petit bout de temps Il lui envoie des messages Il se prend que des râteaux Mais t'sais des vents Même pas lui dire Ferme ta gueule Arrête de me parler Elle lit ses messages Et elle ne répond jamais Et un jour Il reçoit un petit texto Il prend son téléphone Et il voit cette fille en question Qui ne lui avait pas parlé Depuis très longtemps Qui lui dit Mais y'a pas un jeune Qui conduit une Mercedes cabriolet Vers chez toi Alors le mec il fait Ah oui c'était moi lol Elle fait MDR Mais attends mais t'as une voiture comme ça toi Alors le gars il fait Non mais c'est à mon père Mais je la prends quand j'ai envie Et là elle fait d'accord Faudrait qu'on arrive à se voir un jour Oh la 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 meuf On avait strictement rien à foutre de lui Quand elle voit qu'il a une super bagnole La petite cabriolet Tout à coup Oh Elle lui prête un petit peu plus d'intérêt Et ça c'est vraiment cramé Je me demande parfois Si certaines michtos Se rendent compte Qu'on les crame à 10 000 km Qu'elles sont des grosses profiteuses Et gratteuses Y'en a qui essayent de le faire Avec les formes intelligemment T'en as d'autres Mais c'est des rentes dedans Vas-y paye moi un verre Si t'as pas de thune Tu dégages quoi Enfin c'est chaud Oh bah là le prochain SMS C'est l'exemple parfait Le gars en plus Il discute avec sa femme Donc c'est même pas sa copine Ça doit faire des années Ils sont ensemble Ils sont mariés mon pote Alors il lui envoie un petit message Dans la journée Il lui fait je t'aime bébé Elle répond MDR Il fait mais je suis rien sans toi Elle fait MDR Je donnerai ma vie pour toi MDR Donc là il commence à se dire Mais pourquoi elle se fout autant de ma gueule Elle en a rien à foutre de moi Je vais tenter une autre technique Il fait j'ai envie de t'offrir une bague en diamant Et là elle répond C'est vrai chérie Et lui il fait MDR Ah ouais Retournement de situation Et t'imagines Tu dévoiles tes sentiments T'essayes d'être un petit peu romantique Dans tes messages Tu prends que des MDR En gros des gros bâches dans ta gueule Surtout par ta femme quand même Ce qui la fout assez mal Mais dès que tu lui proposes une bête de bague en diamant Qui coûte des milliers d'euros Oh oui c'est vrai chérie T'as pensé à moi Oh c'est gentil moi aussi Je t'aime mon coeur Ouais c'est ça Allez va te faire foutre Alors ce prochain message Je vous cache pas Il m'a fait assez rire Mais c'est tellement horrible Pour le gars qui a vécu ça Il reçoit un message de son pote Qui lui dit Ah mais tiens c'était comment avec Mathilde T'as fait un petit move Là en mode Tu l'as taquiné un petit peu Ou vous avez juste fait des maths Et son pote lui répond Ah bro sérieux Ne m'en parle pas Je suis fucking triste No joke Genre pas de blague Il fait Ah attends mais what the fuck Comment ça Et son pote qui lui fait Bah mec tu sais ça fait un an Que je suis trip bien raide sur cette fille Que je suis en gros kiff etc Puis tu sais elle m'appelait toujours Pour faire un petit peu de tout Et n'importe quoi Tu vois on allait toujours manger au resto Puis pour être gentil C'est moi qui payais toujours Mais ça me dérangeait pas T'inquiète pas Puis là quand elle est allée aux toilettes Elle a laissé son téléphone sur son lit J'étais allé voir vite fait bro Elle a sauvegardé mon nom En tant que bouffe gratuite Horrible Et son pote qui fait lol souris Mais c'est fucking drôle Horrible Après comment Le gars depuis toutes les semaines Où il payait des restos Où à chaque fois qu'en fait Elle l'appelait C'était pour se faire inviter au resto Boire un coup Aller au ciné Mais il se passait jamais rien Le gars s'est pas rendu compte Que c'était un gros pigeon quoi Le mouton de cette fille Mais c'est horrible T'imagines tu penses Qu'il y a une petite complicité Qui est en train de se créer avec une meuf Que tu vas pouvoir la gérer Et quand elle part vite fait aux toilettes Elle laisse son téléphone sur son lit Et tu vas vite fait checker Comment elle t'a renommé dans ses contacts Et tu vois bouffe gratuite Alors la prochaine technique Que ce mec il va utiliser Pour détecter une nicheteau Elle est juste géniale Il est avec sa copine Depuis quelques mois Leur relation ne se passe pas du tout bien Et la meuf a clairement envie de le quitter Et soudainement Il lui fait la petite blague De lui dire qu'il a gagné au loto Une sacrée somme d'argent Donc il va pouvoir la mettre bien Et là donc elle fait mon coeur Répond bébé Et en fait il retourne la situation Il fait non non mais je rigole J'ai rien gagné en fait Bye Alors là elle fait Ouais le mec il a rien gagné au loto Bah bye Rien à foutre de toi en fait Et il fait non mais en fait Je te teste là Parce que j'ai vraiment gagné Je suis riche Je pourrais te payer ce que tu voudras Et la réponse de la meuf Mais tellement chelou En mode Ah mais je t'aime mon coeur Je te fais une blague un peu plus à l'heure Je veux rester avec toi Tu me rends heureuse Et le mec il met Hashtag micheto Elle fait Bah c'est bien MDR Je t'aurais dit que j'avais gagné au loto Tu aurais aussi essayé de me récupérer Eh mais t'as aucune fierté Oui clairement Quelqu'un qui est avec toi Depuis quelques mois T'as envie de la quitter Elle gagne 5 millions d'euros Et elle est prête à enfiler la moitié Ok Tout le monde est à peu près pareil Ça remet en question Mais gros t'as un ego Je sais pas T'as une fierté T'es en train de larguer comme une merde ton mec Il dit je gagne au loto Et tu reviens comme un petit mouton Et en plus t'en as rien à foutre quoi Sans scrupule Faut arrêter Attention ce SMS micheto Va être le plus rapide de l'histoire du monde La meuf qui lui fait je t'aime Et le gars qui lui répond Je m'en bats les couilles File 10 euros s'il te plaît Oh les meufs Des fois c'est des michetos un peu trash Bah alors quand c'est les mecs Qui se mettent à l'inverse Et qui eux deviennent des michetos Ils sont encore plus dégueulasses Dans leurs propos quoi Cette prochaine conversation La première fois que je l'ai lu J'étais tellement refait De ce retournement de situation Donc cette meuf qui va envoyer un gars T'as une maison Le gars il répond non Après elle fait Mais est-ce que t'as une Mercedes Une belle bagnole Il fait non La meuf elle fait Mais attends mais tu touches combien Il fait rien Mais 3 petits points Il laisse un petit suspense Et là la meuf elle fait Oh mais y'a pas de mais T'as rien Tu veux m'épouser Mais casse toi chez ta mère Et le gars il la corrige Il fait Attends j'ai pas une maison J'ai une villa J'ai pas de Mercedes J'ai une Ferrari Et une Porsche Je ne touche rien Puisque c'est moi le patron Et maintenant va te faire foutre Chez ta mère Oh oui Ah ça fait du bien Quand ces grosses michetonneuses Se font remballer Putain C'est le plaisir De chaque gars J'aime tellement pas voir Des gars qui ont un bon coeur Des vrais sentiments Qui sont hyper sympas Dévoués pour une meuf Et qui se font prendre Pour des gros pigeons de merde Putain si les meufs Ont vraiment que ça a foutre C'est le truc qui me rend Le plus nerveux Mais là il l'a terminé Et à chaque fois Il était ambigu dans ses réponses Tu vois Non j'ai pas de Mercedes Non je suis pas riche Mais tu vois Et à la fin Il la termine Alors ce prochain SMS Il a énormément fait le tour de Twitter Il a fait une vraie polémique Puisque la meuf en question L'a partagé sur ce réseau social Si vous voulez Elle part en boîte de nuit C'est pas du tout une micheteau Une meuf tout à fait normale Y'a un gars qui la repère dans la boîte Et qui décide de lui payer un verre De l'inviter De son plein gré Elle a pas du tout forcé Ou quoi que ce soit Elle lui laisse son numéro de téléphone Pendant quelques jours Elle a pas de nouvelles Et elle se dit Putain mais est-ce qu'il va me recontacter Il va essayer de me proposer Un autre rendez-vous Parce que ce gars là Il me plaît vraiment pas mal Et là Elle reçoit un SMS Au bout de quelques jours De ce gars en question Qui lui dit Chéri j'espère que ça t'embête pas Mais tu peux me rendre Les 7,60€ par virement Alors là elle comprend pas trop Au début Elle fait Attends mais c'est qui Mais attends mais c'est une blague C'est pas possible Il fait Céliam du Vipers Donc c'est le nom de la boîte Il y a quelques semaines de ça Je t'avais payé un verre Tu peux me rembourser s'il te plaît Je te donnerai mes coordonnées Bancaires merci Elle fait MDR Pas de soucis Donne moi ton RIB Je vais vous poser une question Pour vous faire interagir Dans les commentaires Imaginez-vous Surtout les filles Ou même à l'inverse Les gars peuvent aussi participer Et donner leur avis dans les commentaires Vous vous faites payer Par une autre personne Dans une soirée Une boîte de nuit Un verre Mais c'est pas vous qui faites le micheteau C'est vraiment la personne qui insiste Et quelques jours après Vous avez pas eu de nouvelles Cette personne en question Vous renvoie un message Pour que vous lui remboursiez L'intégralité De la bière Qui vous a payé Est-ce que Franchement vous lui faites Son virement bancaire Ou vous lui dites clairement Mais mec Mais va te faire foutre Ou meuf dégage de là Dites moi ça dans les commentaires Et pour terminer Un petit bonus Cette fille qui envoie un message A son papa lui dit Mon papounet que j'aime Je peux prendre ta voiture Pour aller chez mamie Ensuite je sors avec mes copines Et le père qui répond J'ai oublié de te le dire Je ne suis pas ton père Bon alors là on voit Que c'est un petit peu Sous le ton de l'humour Elle fait la meuf toute triste Et tout Il fait Oui moi aussi ça m'a fait un choc Donc arrange toi avec ta mère Et là elle fait Ok par contre j'ai gagné A l'euro million T'aurais pas vu mon père Il fait Ah c'est lui même En personne Bonsoir Bon je crois que c'est vraiment Humoristique quoi Mais tu sais quand tes darons Te font croire que t'es adopté Parce qu'ils ont pas envie De t'aider De te dépanner leur bagnole Ou de te filer un petit billet Pour que t'ailles t'amuser Avec tes copines Eh ne me saoule pas Moi je suis pas ton père Va voir avec ta mère Tu vois Et la gamine Qui vit un petit peu là-dessus En mode Papa par contre J'ai gagné 2 millions d'euros Donc est-ce que tu saurais Qui est mon vrai père Ah oui Non mais c'est moi Bien sûr que c'est moi Moi c'est le côté un peu Michto mais de façon assez drôle Bon voilà mon pote C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle t'aura fait kiffer C'est un épisode assez original J'en ai jamais vu sur Youtube Les pires SMS des Michtoneuses Et on a vu quand même Du lourd Du très sale aujourd'hui Alors toi mon pote Dans ton écran N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu On tente les 10 000 j'aime Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir Et dans les commentaires Dis moi si ça t'est déjà arrivé De tomber sur une grosse Michtoneuse Une meuf qui en avait à faire Que pour ton argent Y'a que ton pognon Ta carte bancaire Et toute l'espèce Que t'avais cachée dans ta tirelire Qui l'intéressait Pas du tout la personne que t'es Dis moi si ça t'est déjà arrivé Moi je vous ai raconté Ma petite histoire Qui s'est passée sur Tinder Dites moi vous dans les commentaires Si une histoire similaire vous est arrivée Ou complètement différente Partagez vos expériences J'aime bien les lire Je tape des barres Même si je réponds pas à tout le monde Je vous promets Le 3 quart 80% des commentaires J'essaye de les lire Surtout quand il y avait Les conneries en cours Les pires mots d'absence Tout ça C'est vraiment des commentaires Que je dis à chaque fois Donc n'hésitez pas à participer Et si tout va bien On se retrouvera jeudi Pour une nouvelle vidéo Peut-être que demain mercredi Y'aura un live Je sais pas trop Suivez moi bien sur les réseaux sociaux Pour être au courant Et surtout sur Instagram TheFragHDYTV S'il vous plaît les potes Juste pour que j'aie Ces putains de 10 000 followers Les faux Allez je compte sur vous Je vous fais des gros bisous Ciao les potos Bye